Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, j'ai un peu le jockey bug, on se retrouve en fait sur une vidéo assez spéciale sur la chaîne, donc je pense que j'en ferai plusieurs de ce type là, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Donc en fait il s'agit d'une vidéo où je vais vous donner en fait, comme dit dans le titre, des codes de triche qui vont vous être vraiment utiles que ça soit pour la construction ou pour le let's play. Donc c'est parti ! Pour commencer, il faudra appuyer pour pouvoir entrer n'importe lequel des codes de triche que vous trouverez sur à la fois CTRL, SHIFT et C. Et donc ça va vous ouvrir cette barre. Alors voilà, je vais vous montrer un code de triche qui va vraiment être très utile si par exemple vous cherchez des voitures que vous pouvez donc agrandir, donc pas des voitures de ce type là. Donc vous tapez BB.showhiddenobjects, donc avec le S, faire bien attention à ça. Et donc là, je pense que vous l'aurez remarqué, vous avez donc des... par exemple pour là, des parties d'objets, par exemple, comme nous avons là, pour les jouets, donc qui sont déverrouillées en fait par ce mode. Alors par exemple, je cherche... Voilà, l'une des preuves, par exemple, vous ne pouvez pas avoir donc les projets scolaires dans le mode normal. Et donc en fait, ce mode vous permet de pouvoir sortir tout ce que vous voulez. Donc il y a donc ceci, ça vous permet aussi d'avoir des tableaux. Il y a vraiment de très beaux tableaux sur... Attendez, j'ai essayé de vous les retrouver. Très beaux tableaux en fait, où on voit donc par exemple l'espace, etc. Alors, on va essayer... Voilà, déjà vous avez ceci. Donc ça vous permet en fait de trouver par exemple des tableaux, mais que personnellement je trouve vraiment magnifiques. Par exemple, voilà, vous avez... Sur la mer en fait, si vous avez tout ce qui est île paradisiaque, voilà, le pack. Bon après, voilà, je ne vais pas tous vous les mettre, mais enfin, voilà, je trouve ça vraiment bien réalisé. Vous avez aussi sur l'astronomie. J'avais vu ça. Alors, faut-il encore le retrouver ? Vous avez aussi, voilà, par exemple, ça, c'est normalement bloqué. Vous pouvez seulement l'avoir, donc, comme dit, au niveau 7 de la carrière critique, dans la critique gastronomique. Donc ça vous permet aussi de débloquer des objets qui normalement sont débloquables. Je ne sais pas si ça se dit. mais que l'on peut débloquer, donc, avec les carrières. Donc, ouais. Là, par exemple, le gourou des technologies, vous voyez, quand même pas mal. Donc, on va passer le terrain au bulldozer. Donc, hop, oui. Comme ça, je vais vous montrer, en fait, il y a un mode, enfin, un mode, un... Il y a un code de triche que j'utilise énormément. Donc, voilà, toujours le même principe. Et c'est BB... On va enlever la majusque, ça me perturbe. BB.moveobjects... J'ai fait une photo object on. Là, pour ce mode, enfin, ce code d'autriche-là, il ne faut pas oublier le on, parce que sinon, ça ne marchera pas, ça vous mettra que, voilà, ce n'est pas trouvé. Et donc, avec celui-là, vous pouvez, par exemple, allez, je ne sais pas, on va prendre une chaise. Et, donc là, par exemple, c'est inutile, vous voyez, mais, voilà, on peut mettre les lieux... Enfin, les différents objets l'un sur l'autre sans que ça n'ait de problème. Vous n'avez pas à tenir compte, vraiment, des cases. Alors, si, en plus de ce code de triche-là, vous utilisez Alt, Alt, voilà, là, ça ne tient absolument pas compte des carreaux et vous pouvez placer ça, mais vraiment n'importe où. Alors, moi, je joue en caméra Sims 4 et je dois admettre que, des fois, je dois passer en caméra Sims 3 pour, par exemple, avoir plus de possibilités, donc, pour tourner, par exemple, avec cet angle-là, hop, voilà, ce que je ne pourrais pas avoir, par exemple, voilà, avec Sims 4, je ne peux faire que ça. Donc, c'est vraiment pas mal d'avoir Sims 3 à côté pour vraiment faire des déplacements en particulier. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est, donc, une touche aussi qui est, enfin, deux touches, techniquement, qui sont vraiment très utiles quand, par exemple, vous avez, voilà, on va dire un tapis comme ça et que vous voulez vraiment qu'il prenne la place, donc, comme vous pourrez le voir dans mon futur Spielbreed de la maison futuriste, enfin, de riche, la maison moderne, je mets ce tapis-là et c'est vrai que ça ne couvre vraiment pas grand-chose. Donc, vous avez juste appuyé sur l'espèce de chapeau chinois et donc, ça fait augmenter. Pour diminuer, vous avez, il suffit juste d'appuyer sur fermer la parenthèse et comme ça, voilà, vous pouvez, eh bien, sélectionner, voilà, vous pouvez sélectionner et choisir la taille, donc, toujours avec bébé Move Objects, voilà, vous pouvez faire des assemblages, enfin, vous pouvez vraiment vous éclater. Alors, pour faire Alt, donc, par exemple, vous voyez, là, ça respecte les carreaux tant que j'y pense. Alt, il faut le maintenir, donc, enfoncé parce que si vous appuyez juste un coup, en fait, ça ne servira à rien, ça utilisera toujours les carreaux. Il faut, donc, enfoncer Alt et là, vous pouvez vous éclater. Pour, par exemple, dupliquer, alors, par exemple, on a ça, voilà, je le pose, je n'en ai qu'un. Donc, pour un gain de temps, au lieu d'appuyer à chaque fois, de revenir, machin, vous, alors, bon, je vais même supprimer celui-là. Il vous suffit d'en sélectionner, enfin, de sélectionner l'objet que vous voulez et vous appuyez en maintenant sur Shift et donc, là, hop, voilà, vous pouvez placer le nombre d'objets que vous voulez et voilà, quand vous arrêtez d'appuyer, vous avez, enfin, ça arrête, en fait, de copier, donc, c'est vraiment pratique pour les objets qu'on veut recopier et qu'on ne peut mettre qu'un par un. Aussi, quelque chose qui pourrait être très utile mais que, bon, personnellement, je n'utilise pas vu que j'utilise BB Move Object et Alt, donc, voilà, je peux placer vraiment où je veux. Vous pouvez avoir, si vous voulez vraiment utiliser le quadrillage, donc, là, par exemple, vous voyez le canapé, ça respecte, voilà, ça passe d'un cran à l'autre, en fait. Vous ne pouvez pas faire un demi. Et si vous voulez avoir le demi, donc, vous sélectionnez juste et vous appuyez une seule fois sur F5 et là, voilà, vous pouvez mettre à un demi-carreau. Vous sélectionnez et pour... Je vais le remettre là et pour arrêter que ça fasse, donc, pour tous les objets à la moitié du carreau, il vous suffit juste, en fait, de rappuyer sur F5 et voilà, là, vous êtes libre de placer sur le quadrillage. Même plus où est mon plus ? Il est où mon plus ? Ça dépend des ordinateurs. Moi, par exemple, je ne peux pas le faire et je ne me souviens absolument plus du comment je faisais ça. Mais si, en général, donc, vous sélectionnez un objet en appuyant sur plus ou moins de votre clavier, vous pouvez changer les couleurs du meuble. Moi, de toute façon, en général, j'utilise, voilà, comme ça. Je trouve que ça va beaucoup plus vite car, en fait, quand vous utilisez moins ou plus, voilà, vous êtes obligés de faire dans ce sens-là. Voilà, moi, je trouve beaucoup plus pratique d'appuyer carrément là, hop, et voilà, je suis plus souris que clavier. Après, voilà, ça dépend de vous et de votre ordinateur. Donc là, par exemple, j'ai créé... Enfin, créé une maison, j'allais dire. Bon, c'est pas vraiment une maison. Voilà, c'est... Vous avez compris, hein. C'est juste pour vous faire une démonstration. Donc, en fait, vous avez... Tout simplement, au lieu d'appuyer... Alors, moi, je vais pas vous cacher que, honnêtement, comme je vous l'ai dit précédemment, je suis plus souris que clavier. Donc, voilà, je fais vraiment tout avec la souris. Donc, je me déplace, voilà, pour faire ça. Mais, vous avez... Alors, je vais vous mettre en photo. Je pense que ça sera plus explicite parce que ça, je ne sais absolument pas comment on l'appelle. Mais cela vous permet... Hop, voilà, de passer d'un étage à l'autre. Donc, vous avez aussi la possibilité de pouvoir déplacer, par exemple, la maison entière. Alors, je sais pas, je vais faire... Hop, un peu plus, comme ça. Donc, vous pouvez, en appuyant juste sur U, une seule fois, vous cliquez comme ça. Ça vous sélectionne, en fait, toutes les pièces. Et il vous suffit juste, voilà, d'appuyer sur la flèche pour que cela déplace entièrement ou alors pour tourner entièrement la maison. Donc, ce qui est plutôt pratique. Je ne me souvenais absolument plus de ça. C'est vrai que, voilà, ça évite de faire, voilà, pièce par pièce, machin. Ah, on me voit que ça donne un design intéressant, ça. Donc, ce que vous faites, par exemple, là, voilà, vous êtes en mode vie. Donc ça, le mode vie, vous l'avez avec F1. Si vous appuyez sur F2, vous passez en mode construction seulement pour les meubles. Voilà. Et quand vous appuyez sur F3, ça passe à la construction du bâtiment. Quand vous appuyez sur F1, voilà, vous passez. à nouveau en mode vie. Alors, là, il faudrait que je rajoute quelqu'un. Mais, en fait, quand vous appuyez sur espace, ça vous permet, en fait, de changer de personnage. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, voilà, par exemple, là, nous sommes sur Claire. Claire. Donc, voilà, nous sommes sur Claire. Et donc, juste en appuyant sur espace, voilà, je passe à... Je ne sais absolument plus. Élodie Bertrand. Voilà. Honnêtement, voilà, moi, comme je vous dis, je suis, voilà, plus avec les souris, machin. Donc, pour ce qui est aussi des objets, vous pouvez utiliser, donc, bon, là, on va pas se le cacher, c'est juste un canapé. C'est censé être au sol. Mais, vous pouvez, en appuyant sur CTRL 9, faire monter ou descendre des objets. Donc, c'est vraiment pratique. Je vais peut-être le refaire descendre. Voilà. En appuyant sur CTRL 0, vous redescendez. Par exemple, il y a des trucs que vous ne pouvez pas mettre. Je ne sais pas, on va prendre ça. Il y a une grosse plante. Voilà. Admettons, on prend ça. Donc, c'est assez nécessaire, donc, d'utiliser, BB Move Object plus Alt. Et donc, hop, là, vous sélectionnez la plante. Et vous appuyez, donc, sur CTRL 9. Et voilà. Par exemple, vous pouvez mettre, bon, une énorme plante. Voilà, j'ai pris ce qui venait. Mais, une énorme plante. Hop. Voilà. Ce que, normalement, vous ne pouvez absolument pas faire. Vous avez aussi, donc, les techniques. Là, par exemple, je suis sur pause. Si, admettons, je ne veux pas utiliser la souris pour ça, vous pouvez appuyer sur 1, ce qui vous met, donc, en présent, enfin, en temps normal, sur 2, donc, pour la deuxième vitesse, et 3, pour, ben, la troisième vitesse, et 0, pour la première. Admettons, là aussi, c'est parfait, puisque, du coup, on en a deux. Il y a un code que, des fois, je ne vais pas vous cacher, j'utilise, parce que j'ai vraiment la flemme, des fois, de créer des relations. Donc, en fait, la première chose que vous devez mettre en code triche, pour que tout cela marche, c'est testing... Oh. Testing sheets to... Voilà. Donc, ça vous met sheets are enabled. Donc, pour pouvoir activer, normalement, move object, etc., il faut mettre ça. Et donc, là, vous pouvez rentrer modify relationship. Ah, c'est bon. Claire Muller et Elodie Bertrand. On va mettre à 100 LTR Friendship up main. Et voilà. Et donc, là, vous avez la relation au maximum. Donc, vous avez, vous pouvez faire exactement la même chose, sauf que, au lieu de mettre friendship, vous mettez juste romance et, donc, ça vous mettra pour le côté romantique. L'avantage aussi du pourquoi il faut mettre testing sheets au tout début, c'est que, quand vous, par exemple, vous voulez sélectionner un sims, donc, avant de le sélectionner, vous maintenez shift et vous appuyez sur le sims. Et là, par exemple, voilà, vous avez soit pour initialiser, ce qui est extrêmement pratique quand ça bug. Donc, retirer de la famille, vous pouvez directement le modifier. Alors, ça, c'est modifier, juste, par exemple, tout ce qui est apparence, etc., vous ne pouvez pas modifier les traits, par exemple, du visage. Ça, c'est avec un autre mode que je vais vous écrire. Donc, comme ça, vous pourrez modifier tous les traits. Donc, voilà, si, par exemple, vous vous mariez à quelqu'un, que sa tête ne vous convient pas tellement, que vous avez peur pour la descendance, ben, voilà, vous pouvez modifier son visage ou modifier le visage de votre gosse. Oui, alors, ça ne se fait pas, mais, voilà, des fois, c'est nécessaire. Aussi, ce que j'utilise souvent, c'est améliorer un besoin avec, donc, une triche. Donc, rendre heureux et ça vous met, en fait, tous les besoins à fond. Par exemple, je vais vous faire, et, voilà, comme vous pouvez le voir, ça augmente. Donc, vous avez aussi la possibilité, donc, d'activer la détérioration des besoins, dans la mesure où, en fait, ça se détériore tout seul, je ne l'utilise jamais. Ce que j'utilise souvent, quand, par exemple, j'ai vraiment les besoins qui m'énervent, moi, surtout, j'ai un problème avec le divertissement, c'est désactiver la détérioration du besoin. En fait, ce n'est pas d'un besoin particulier, c'est de tous les besoins. Et, en fait, au bout d'un moment, ça se réactive, vous ne pouvez pas laisser tout le temps désactiver. vous avez aussi l'image publique, donc, vous pouvez définir la réputation, donc, ça, c'est ce que vous avez au niveau de là, donc, vous pouvez la faire soit bonne, soit mauvaise, et voilà, vous avez les différents stades. Vous avez aussi, donc, évidemment, les niveaux de célébrité, donc, ça, c'est à faire un par un, et, voilà, les spécificités spécificités de notoriété, c'est, en fait, ce que vous pouvez gagner, vous savez, quand vous êtes, voilà, une célébrité, et il y a, en général, des mauvais côtés que, voilà, vous vous prenez, ben, voilà, vous pouvez vous mettre ça, honnêtement, pour moi, il faut être un peu tordu pour vouloir se rajouter ça. Alors, soit au bambin, ça, je ne sais absolument pas, mariage, ouais, pour supprimer les mariages, mais pareil, je ne l'ai jamais utilisé. Transformer en VG Sims, c'est vrai que je ne m'ai jamais fait ça. Et sélectionner des contrats professionnels, dont vous pouvez avoir, il faut mettre, c'est par exemple, quand vous êtes acteur, etc., enfin, dans toutes les carrières, tous les contrats que vous pouvez avoir, c'est ça. Et, alors, VG Sims, ça donne quoi, je découvre en même temps. Je vais en pouvoir hâte de lui parler. on dirait le sosie de l'autre. Donc, voilà, c'est sur ce petit tuto qu'on va se laisser. J'espère que cela vous aura déjà, quand même, pas mal aidé. Je compte faire, très prochainement, une vidéo, donc, sur les différents modes que j'utilise. Donc, il y en a vraiment énormément, donc, je vous expliquerai, pour ceux, par exemple, qui veulent télécharger des modes, mais qui ne savent pas où, il y a deux très bons sites pour faire ça. Alors, il y en a un payant et un gratuit, mais je vous parlerai, donc, de tout ça, dans la prochaine vidéo. Pour ne pas la louper, elle, ou les autres vidéos, Spielbreed, etc., n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, et à me dire en commentaire, si ça vous a plu, et quel type de vidéo vous voudrez pour la prochaine fois. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada